C'est venu, j'allais dire, presque naturellement. Naturellement, d'abord, il a fallu que je termine des études à Aix, que je monte ma première affaire, mon cabinet d'expertise comptable, on est dans les années 90, 91, et puis j'ai observé un petit peu ce qui se passait sur ma ville au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et je me suis réellement engagé en 98, sur une cantonale, dans le 13e arrondissement, sans étiquette, avec toujours cet esprit libre et d'indépendance. Et en 2002, j'ai été élu pour la première fois, d'ailleurs, dans ce secteur, et j'ai été adjoint à la mairie en charge de l'économie solidaire, sociale et solidaire, et de l'environnement, de plan durable. Le pacte, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est rendre facile la création d'entreprises, ensuite, aider les entreprises à se développer, par le financement, par une fiscalité et des règles beaucoup moins strictes, et ensuite, permettre aussi une transmission, et créer de la richesse, et puis la répartir. Et la répartir, on a un article dans la loi qui va toucher aussi à l'ARSE, c'est ce qui m'intéresse. Alors, il est tout petit, peut-être que tout le monde ne voit pas, pour moi, c'est le plus important. On porte des amendements dans ce sens, pour qu'on réfléchisse différemment à un modèle d'entreprise et respectueuse de l'être humain, équilibre financier, bien évidemment, mais aussi de son environnement. Je pense que c'est la bonne personne qui pourra accélérer les choses, en tout cas pour cette fusion, que j'ai appelée de mes voeux, dès mon élection. Si vous regardez mon rapport spécial l'année dernière, je me suis attaqué au millefeuille, en disant qu'il faut réduire un maximum. Il y aura probablement un projet de loi. On est en pleine concertation, même si j'avais démarré il y a quelques mois. J'aime beaucoup prendre un petit peu d'avance en discutant avec les maires d'art, le salon de mon secteur, en tout cas de ma circonscription, et puis avec la population. Parce qu'il y a des enjeux énormes. Il y aura un texte pour redéfinir aussi les compétences des uns et des autres. Il faut redonner des compétences de proximité aux différentes communes. À mon avis, ça va dans le bon sens. Il faudra peut-être revoir aussi le mode électoral. Mais ça, il ne faut pas que ça soit imposé. On accompagnera, en tout cas, les élus dans cette décision. Et puis on votera un texte, j'espère, le plus consensuel possible. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut consulter. Moi, je le fais ce soir. Je fais une réunion à Cabriès. Cabriès, ça fait partie des communes qui ne voulaient pas de la métropole. Les Pays de Mirabeau, non plus. Je pense qu'il faut parler plus avec les citoyens plutôt qu'avec les élus ou que les élus. Il faut faire les deux. Et je pense qu'il faut entendre aussi ce que recherchent nos concitoyens. C'est une erreur que de l'avoir évincée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va partir sur un combat comme ça s'est fait par le passé alors qu'on aurait pu avoir des discussions sur la métropole, sur les compétences, soit accepter la démocratie. Il y avait un candidat contre lui, comme il y en avait un apparemment contre Arlette Fructus. Bon, elle a été élue. J'accepte à titre personnel le scrutin. Je pense que la porte n'est pas complètement fermée. En tout cas, moi, je vais faire en sorte de travailler réellement à accompagner les élus. Ça fait un petit moment qu'on en parle en disant qu'il y a des élections qui arrivent, les élections d'abord européennes. Il va falloir mobiliser, sachant que c'est une élection qui n'intéresse pas beaucoup de monde. Or, c'est des enjeux, les enjeux majeurs, c'est l'Europe. Ensuite, il y a les élections qui arrivent derrière. Or, l'ancrage aujourd'hui, dans Marche, du modem, n'est pas suffisant. Ce que j'ai demandé, ce que je fais pour moi-même, ce que je demande aussi aux autres députés, c'est de s'engager. Ils n'ont pas le choix que de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, ils sont les porte-drapeaux, finalement, de notre majorité. Et autour d'eux, avec eux, on va pouvoir construire des projets sur l'ensemble des communes de la métropole. Donc, c'est une bonne chose qu'ils les font aujourd'hui. Parce que les militants, ils sont en attente aussi de tout cela. Tout mon parcours qui est comme ça. J'ai été président de l'Ordre des Expérimentables au niveau de la région Provence-Saint-Côte d'Azur. Non sans difficulté. J'ai été président du syndicat national des Expérimentables du Commissaire au Compte de France. Non sans difficulté. Parce que j'ai su, à un moment donné, rassembler et passer outre, je dirais, peut-être, les désignations. Là, je considère que sur des projets locaux, c'est pour ça que l'initiative des députés de Marseille est intéressante. Je ne pense pas qu'ils aient attendu l'onction papale, comme je le dis, pour se mettre en réelle marche. C'est ce que j'ai fait pour Aix. J'ai été pressé par les militants, des commerçants, des chefs d'entreprise que je vois tous les jours, en disant, Aix a besoin de renouveau, Aix a besoin d'un projet, et Aix a besoin d'une autre image qui a été, en plus, écornée ces quelques temps. Eh bien, il a fallu que je prenne un peu de temps de réfléchir à la question. Et aujourd'hui, on construit non seulement le projet, mais une équipe, mais effectivement, en toute indépendance et avec toute la liberté qui me caractérise. Elle est légitime dans sa déclaration. Il y a peut-être d'autres candidats qui vont émerger, y compris de son propre camp. En tout cas, je ne m'intéresse pas à l'adversaire. Quel que soit l'adversaire, il y aura, je serai candidat, avec une équipe rassemblée, avec une équipe la plus large possible, et une équipe avec une ligne de conduite, principalement, qui va reposer sur l'éthique, sur ce qu'on pourrait appeler la probité. Voilà. Ça sera l'axe principal, et puis des compétences. Parce que quand je vois certaines listes se constituer, parce que Mme X ou M. Y habite tel quartier, qui pèse tant de voix, sans compétences, ce n'est pas ça, une équipe. qui va diriger la ville d'Aix. Donc, il va falloir travailler sur un projet qui répond à toutes les attentes. Et c'est pour ça que, sans tarder, on a commencé un audit. Moi, j'aime le mot audit, c'est une déformation professionnelle, mais en tout cas, un diagnostic qu'on va faire sur le terrain. Et on se donne quelques mois, en tout cas, jusqu'au mois de mars, pour construire ce projet, à partir d'un diagnostic. Il y a des choses qui vont bien sur Aix. Il y a des choses qui vont moins bien. J'ai dit que ça se gouvernerait, ça peut se gouverner au centre, compte tenu, effectivement, je dirais, de l'électorat, et puis des habitants sur Aix, sans oublier les poches de Provoté sur Aix. Donc, il faudra une équipe la plus large possible, pas forcément que de partis. Bien évidemment, j'exclus, mais il m'exclut, je pense aussi, des extrêmes. Et de toute façon, je ne discuterai pas avec les extrêmes. C'est hors de question. Par contre, il y a probablement des personnalités aussi aujourd'hui qui sont élus et qui voudront, à un moment donné, venir travailler avec nous. Il y a plusieurs temps. Là, on est sur un temps où je suis élu député, je fais mon job de député, je suis assez présent. Il n'y a qu'à voir, un petit peu, regarder un petit peu tout ce que je fais au niveau national. Je continuerai à le faire jusqu'au bout. Et bien évidemment, à un moment donné, il y aura un choix à faire et je le ferai. C'était la loi Asie-immigration. C'est une loi. Je n'ai pas voulu participer au débat qui était haineux, qui était nauséabond. J'ai préféré partir sur d'autres cieux et puis je ne l'ai pas voté. Le coup de cœur, il est tout récent. C'est un amendement qu'on a voté à l'unanimité hier, qui est fort, qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a un conjoint qui participe à l'activité d'un artisan, d'un commerçant, d'une professionnelle, peu importe. Il y aura un statut à minima de salarié. À partir de la loi PACTE, vous aurez cette protection et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a ému l'ensemble de l'Assemblée. Sous-titrage ST' 501